alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaban bi aizah et talaba wa talibat fi hadhi l'hista al-jadida alati sa uqhassi suha li moustawa atania bakaloria aqsidhuna madat al-physia huna katamrin muhim yata al-laqbi al-nawas al-basid ou ce qu'on appelle le pendule simple donc c'est un exercice très intéressant donc c'est pour cette raison que je viens de vous partage de le partager avec vous alors on va directement passer voilà le sujet est devant vous vous pouvez le lire et le relire deux ou trois fois pour bien le comprendre et vous allez bien sûr répondre à différentes questions posées et en fin de compte vous allez comparer vos réponses avec les miens alors on utilise ici les oscillations d'un pendule l'objectif est de chercher dans quelles conditions ce pendule peut être assimilé à un oscillateur harmonique alors le pendule est constitué d'un corps de petite dimension de masse m suspendu à un fil de longueur L il est écarté d'un angle alpha max et de sa position initiale et lâché son vitesse initiale de la position G0 bien sûr donc l'étude expérimentale on étudie voilà on vous donne un dispositif approprié à permis d'enregistrer les courbes 1 et 2 alors la première question détermine graphiquement dans chaque cas la période et la valeur de l'angle alpha max la modulisation de ce pendule par un oscillateur harmonique donne T égale 1,13 seconde pour la valeur de la période donc quelle que soit la valeur de alpha max on déduit si le pendule étudié se comporte dans chacun des cas comme un oscillateur harmonique l'étude théorique représentait sur un schéma les forces qui s'exercent sur la petite boule liée au fil ou bien fixe au fil exprimer le travail de chaque force au cours du déplacement G0, G en fonction de M, L, G, alpha et alpha max en appliquant le théorème de l'énergie cinétique montrait que D de alpha sur Dt égale à 2G sur L cos de alpha moins cos de alpha max et en délivrant cette expression bien sûr vous allez obtenir l'équation différencière que vous allez voir bien sûr par la suite dans cet exercice alors voilà maintenant vous voyez bien sûr les différents enregistrements c'est à dire les courbes 1 et 2 d'une façon plus nette alors la première question c'est de terminer la période donc c'est de terminer c'est de terminer car il faut savoir qu'il faut terminer avec le mouna alors laissons avec la période donc la courbe 2 donc si je prends la courbe 2 qu'est-ce que je remarque ? donc je remarque que la période ça fait si je prends ce point là donc j'aurai jusqu'au ce point là donc j'ai ici 1, 2, 3, 4 plus 4 gradations donc on va bien sûr nous allons enregistrer donc j'ai déjà enregistré la période pour la période la période donc cette période là de ce point là jusqu'à ce point là donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4 4 caro 1 caro 5 4 caro 4 caro 4 caro 4 caro 4 caro gradiations 1 caro 0,25 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 c'est 0,25 secondes, ça représente 5 gradations. Alors, c'est-à-dire, si je divise par 5 ici, j'aurai 0,5, ou plutôt 0,05, ça me donne, seconde, ça représente 1 gradation. Donc, c'est-à-dire, la période, c'est-à-dire, il y a 4 carons, donc 4 carons, et chaque carreau, ça représente 0,25 secondes, et je dois ajouter 4 gradations, 4 petites gradations, dont chacune, ça représente 0,05. Donc, je vais vous faire comprendre, parce que je vais vous faire comprendre, et là, je vais vous faire 1,2 secondes. Alors, pour la courbe, la courbe, je vais vous mettre T2, ici, la période, je vois ici que, ici, je vais vous mettre 6 ans, je vais vous mettre 1,2 secondes. C'est combien ? C'est 9,1,3,4. Donc, il y a 4 petites gradations. Donc, il y a 4 petites gradations. Donc, il y a 1, ça représente quoi ? Ça représente 0,5. Il y a 0,5 secondes. Ça comporte combien de gradations ? Ça comporte 5 gradations. Alors, si je divise par 5, ça me donne 0, si je divise par 5, c'est 0,1. Donc, ça demande, diviser par 5, donc c'est-à-dire 1 gradation, ça me donne 0,1. Donc, c'est-à-dire que 0,1 secondes, ça me donne une gradation. C'est-à-dire qu'une seule gradation, ça représente 0,1 secondes. T2, ça fait 2 carreaux. Donc, voilà, je mets 2 carreaux. Chaque carreau représente 0,5 secondes et je lui ajoute 4 petites gradations dont chacune représente 0,1. Donc, ça me donne 1,4 secondes. Voilà. La deuxième question, donc, déterminer graphiquement dans chaque période et la valeur de l'angle alpha max. Donc, alpha max, je vais reprendre alpha max qui n'est pas donc, on a l'angle alpha max. Il y a la valeur qui est de l'angle. Donc, on a l'angle qui est de 0,1 radion. Donc, voilà, 0,1 radion. Alors, que pour alpha 2 max, pour l'autre courbe, on a l'angle qui est de 1. Donc, c'est quoi ? C'est 1,5. Donc, voilà, 1,5 radion. Voilà. Et d'abord, c'est une espèce, c'est l'angle. C'est l'angle. C'est l'angle. C'est l'angle. La modélisation de ce pendule par un oscillateur harmonique, il vaut donc t égale à 1,13 secondes pour la valeur de la période. Donc, quel que soit alpha max dans les limites d'un certain intervalle. En déduire, si le pendule étudié se comporte dans chacun des cas comme un oscillateur harmonique. C'est une question de cours qui est rarement utilisée, mais quand même, il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'on dit un pendule simple, on représente, on est toujours dans la recherche de l'équation, bien sûr, horaire, on suppose toujours que d'état est petit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici ? On va dire tout simplement pour qu'un pendule pour qu'un pendule se comporte comme un oscillateur harmonique, c'est-à-dire qu'on doit négliger l'effortement. C'est-à-dire, il faut, dans ce cas, il faut que sinis de d'état soit approximativement égal à d'état. Alors, dans ce cas, vous savez que cos de d'état devrait être égal à 1 moins d'état au carré sur 2. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que cos de d'état, vous savez, en mathématiques, cos de d'état, c'est quoi ? C'est 1 moins 2 sinis au carré de d'état. C'est-à-dire que cos de d'état sera, donc, 1 moins 2 fois sinis au carré de d'état sur 2. C'est-à-dire, 1 moins 2, hors sinis de d'état sur 2, voilà, au carré. comme j'ai dit qu'il faut que un sinis de d'état soit à peu près égal à d'état. Donc, on aura ici d'état sur 2 au carré. Donc, ça vous donne 1 moins d'état au carré sur 2. Alors, si ces conditions sont remplies, alors, dans ce cas-là, je dis qu'on a affaire à un oscillateur harmonique. Alors, en déduire, dans chacun des cas, si l'oscillateur est harmonique. Donc, on va étudier chaque cas. Alors, on a pour d'état, on a d'état, c'est-à-dire, pour nous, d'état, c'est quoi ? C'est la valeur de alpha. On a deux valeurs de alpha. On a la première valeur qu'on a trouvée, c'est 0,1, et on a trouvé deuxième valeur, alpha 2, égale à 1,5. Alors, je vais chercher sinis de alpha 1, c'est-à-dire 0,0,9, 9. Donc, c'est à peu près égal à 0,1. Et pour la seconde, sinis de alpha 2, c'est-à-dire sinis de 1,5. Donc, je trouve 0,9, 9, qui est tout à fait différent de 1,5. Parce qu'on a dit que pour avoir un oscillateur harmonique, il faut que son état soit à peu près égal à l'état. Alors, vous remarquez bien sûr que dans le cas où alpha égale à 0,1, on a trouvé sinis de 0,1 égale à 0,1. Donc, c'est le seul cas où le pendule peut être considéré comme un oscillateur harmonique. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, le pendule se comporte comme étant un oscillateur harmonique dans le cas pour la valeur alpha égale à 0,1 radion. Voilà. Maintenant, je passe représenter sur un schéma les forces qui s'exercent. Alors, les forces qui s'exercent. donc, je vais représenter ici le pendule. Voilà. Donc, voilà G0. Donc, ici, je vais passer de G0 à G. Supposons ici que le référentiel est ici. Voilà. 0. Voilà la position initiale. La position voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question ? Donc, je vais considérer que l'origine du repère coïncide avec la position d'équilibre et l'axe Z est orienté vers le haut. pour représenter ces forces-là. Donc, je sais que la boule est soumise à la force à son point. Voilà. Et à une tension du fil. Voilà. Vous savez bien sûr que la tension du fil est tout le temps perpendiculaire à la trajectoire. Donc, parce qu'on va chercher cela, on va utiliser cela. Alors, première question, on va chercher le travail de T et on va chercher le travail du poids. Donc, pour nous, la première question représentait les forces. Donc, voilà, les forces sont bien représentées. Exprimer le travail de chaque force. Alors, le travail de chaque force, c'est-à-dire le travail, on va chercher le travail de T. comme on a dit que le T est toujours le vecteur perpendiculaire à déplacement. Donc, c'est égal à zéro. Donc, il ne reste le travail du poids lors du déplacement G0, G. C'est-à-dire, c'est M G Z G0 moins Z G. Alors, si vous, si on retourne au schéma, voilà, voilà, donc, remarquez bien ici, Z G0, donc, voilà, Z0. Voilà, ça, c'est Z G0. Donc, Z Z G0, c'est quoi ? C'est toute cette distance-là qui est, ça représente L, moins cette distance-là. Or, cette distance-là, je peux la calculer à partir de la valeur en utilisant alpha max. C'est-à-dire, j'ai cosinus de alpha égale à L sur enfin, pardon, c'est cette distance-là que je représente Z de GZ, je l'ai appelée par exemple Z, voilà, sur, voilà, la partie CZ sur, quoi ? C'est la liaison sur l'opportunus, c'est-à-dire sur L. C'est-à-dire que Z égale L cosinus de alpha. C'est-à-dire, cette partie-là. Pour moi, on a dit que Z, Z0, c'est quoi ? C'est L moins L cosinus de alpha. C'est-à-dire, c'est-à-dire, se peut faire L facture de 1 moins cosinus de alpha. Alors, il me reste Z de G. Ça, c'est utilisé alpha max. Donc, voilà. Par contre, Z de G, c'est-à-dire, cette distance-là, c'est L la longueur moins L cos cette fois-ci, de alpha. Donc, voilà. Je peux l'utiliser comme ça. Donc, voilà. Maintenant, je peux faire utiliser le travail du poids. Donc, le travail du poids, c'est quoi ? Lors du déplacement G0, Z, c'est Mg. Donc, Z, G0, moins Z, G. n'est autre que L. Donc, il me reste L, facteur de cos de alpha, moins cos de alpha max. Donc, voilà la réponse à cette question pour le travail dont j'ai utilisé en fonction des données. En appliquant maintenant le théorème de l'énergie cinétique, on doit montrer cette relation. Donc, qu'est-ce qui dit le travail de l'énergie cinétique ? Donc, on a la variation de l'énergie cinétique. C'est quoi ? Entre deux points, ou bien entre deux instants, c'est le travail de toutes les forces s'exerçant sur le solide entre ces deux instants. C'est-à-dire, c'est le travail du poids plus le travail de T. Alors, le travail de T est égal à 0. Je sais que la variation de l'énergie cinétique, initiale, moins l'énergie cinétique initiale. Sachant que l'énergie cinétique initiale égale à 0. Et l'énergie cinétique finale, c'est 1,5 mv². Or, la vitesse pour nous, c'est m fois l'angle de rotation qui est égal à alpha. Donc, alpha. Donc, on aura dans ce cas 1,5 mv². Donc, l'alpha point au carré sera égale à mgl cosinus de alpha ro cosinus de alpha max. Donc, c'est-à-dire que alpha point au carré, je dois multiplier par 2 et diviser par l l au carré. Donc, j'aurai dans ce cas-là, voilà, alpha au carré, c'est 2g l cos de alpha ro cos de alpha max. Donc, vous savez bien sûr que alpha point au carré, alpha point, c'est dérivé de alpha par rapport au temps. Donc, alpha point au carré, c'est d de alpha sur dt au carré. Donc, voilà, on a bien répondu à cette question. Donc, troisième question, en dérivant l'expression obtenue à la question précédente, c'est-à-dire ce que nous avons trouvé, on a montré cette équation différenciée. Donc, je vais encore écrire l'expression qu'on a trouvée. On a trouvé que alpha point au carré, c'est 2g sur l cos de alpha moins cos de alpha max. Alors, si je dérive cette expression, c'est-à-dire d sur dt de alpha point au carré, sera égale la dérive de ça, c'est quoi ? c'est 2 alpha point alpha seconde. la dérivée j'utilise la notion ou bien l'expression que vous avez dans le cours de maths, la dérivée d'une fonction à la puissance n, c'est n fn moins 1 fois f prime. Alors, utilisant cette condition, vous allez, bien sûr, pouvoir montrer combien trouver ce résultat très facile. Donc, on a d d'alpha point au carré. Donc, c'est quoi ? C'est la dérivée de tout ça. Donc, c'est-à-dire la dérivée, donc, gl, c'est une constante. Alors, il suffit maintenant de dériver seulement cos de alpha, parce que ça, alpha max, c'est une valeur qui est constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. Donc, il reste tout simplement la dérivée par rapport au temps de cosinus de alpha. Or, ça, c'est quoi ? C'est dérivée par rapport à alpha d'abord, puis, dérivée de alpha par rapport au temps. Alors, la dérivée de cos de alpha, c'est moins sininus de alpha, que je dois multiplier par d de alpha sur dt, c'est alpha point. Donc, je le fais ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? 2gl fois alpha point sininus de alpha avec un sininus moins. Donc, voilà. Donc, si je me débarrasse de ce alpha point, donc, j'aurai, dans ce cas, d alpha seconde. C'est quoi ? C'est d, j'ai simplifié avec le 2. Donc, c'est d de alpha, la dérivée seconde, par rapport au temps. Est égale à quoi ? Est égale à g sur l sininus de alpha. ou bien, dérivée seconde, par rapport au temps, plus g sur l sininus de alpha, égale à 0. Donc, voilà, votre relation, bien sûr. Ici, on peut même, ici aller, si vous voulez, continuer. Donc, d'après ce que nous avons montré, on a dit que, dans le cas où sininus de alpha égale à alpha, c'est-à-dire, on parle d'un oscillateur harmonique. Donc, l'équation, ça devient, d alpha, par rapport au temps, dérivée seconde, c'est-à-dire, alpha seconde. Donc, on aura, alpha seconde, plus g sur l, fois alpha, égale à 0. Donc, voilà, la nouvelle équation, différentielle, dans le cas, bien sûr, où, on a un oscillateur oméga, dans le cas, on envisage, sininus de alpha, est à peu près égal à alpha. Alors, vous pouvez, ici, poser, oméga 0 au carré, c'est quoi ? C'est g sur l. Donc, si on vous demande, de chercher la période, c'est de pi sur oméga 0, c'est-à-dire, c'est de pi, racine de l sur g, parce que, oméga 0, n'est autre que la racine de g sur l. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une question supplémentaire, si on vous demande, de chercher la période, et même si on peut développer notre équation différencière, on trouve une solution de cette équation. Alors, on va vous quitter maintenant. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance, et je vous dis à bientôt.